ça refait youtube je suis suzucube et je suis super content de vous retrouver pour un petit aspect sur holo knight holo knight qui est un jeu qui va sortir très prochainement sur nintendo switch et que vous avez été tellement nombreux à me le conseiller que je me suis dit que non je ne peux pas ne pas y jouer et me voici dessus on commence comme d'hab par les options pour voir les options qu'on a anglais français le jeu est bien français oui des contributeurs écouter des succès oui très natif de la manette non ça ira en audio qu'est ce qu'on a la musique est très jolie en tout cas déjà je suis je suis déjà aux anges à ce niveau là on est en plein écran tout est ok la manette caton d'accord ça s'explique je pense qu'on pourra voir ça en jeu et le clavier je n'utilise pas et bien voilà nous voici parti pour cette aventure sachez qu'il ya un nouveau dlc qui va sortir très prochainement oh je suis au bord de l'écran t'inquiète il ya un nouveau dlc qui va sortir très prochainement et il sera gratuit ça c'est génial alors j'ai payé le jeu 9 euros 89 dollars soit 7 euros 51 pour être très précis sur humble bundle donc actuellement voilà alors nous prononçons votre nom avec regret et fierté nos instincts primaires vous avez su les dompter nos âmes sauvages ont été rachetés un monde au fer dont nous pouvons seulement rêver extrait de l'élégie à l'hône est par l'érudite monomone j'ai appuyé sur ma touche pour continuer je joue avec une mini manette xbox power a ouais c'est ça c'est une power a et c'est une mini manette très agréable en fait comme je peux la garder dans le tiroir à côté de mon ordinateur quand j'ai envie de faire un petit jeu comme ça bah j'aime bien l'utiliser sinon j'ai une vraie manette de marque pdp de manette filière pdp avec des lumières dedans tout ça vous savez fait un unboxing à quelques temps là dessus on va se concentrer sur le jeu je crois que l'équipe qui a créé le jeu ils étaient 4 à franchement la musique a des chiens c'est ouf par contre ça rame là c'est quoi ça je pense que le chara design il y est pour beaucoup doit le fait qu'on aime ce jeu entre la musique plus le chara design ouais de là où je suis je regarde et je dis que c'est ça sent bon on va dire ça comme ça ça sent bon ah ouais putain on dirait des dessins sur swiss sera en 60 fps ça produit 60 fps on peut sauter on peut frapper ah ouais c'est ouais en fait il ya des jeux tu joues comme ça dès les premières secondes tu le sens tu sens que tu t'amuses tu le sens que ça va être un bon jeu et là c'est le cas les phases de plateforme sont nickel ah ouais ah ouais graphiquement le jeu il est magnifique qu'est ce tu veux toi être supérieur ces mots sont pour vous seul votre grande force vous marque parmi vous canaliser votre âme et accomplissez les exploits régénérez vos âmes et on est tombé pour se soigner bon ah merde il n'y a pas de double saut par contre putain les ah ouais ça fait très mal les ennemis blablabla 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 ah ouais mais je peux pas me re soigner c'est pas toi qui me fait me soigner une fois que vous avez accumulé assez d'âmes d'accord en fait pour gagner de l'énergie il faut avoir tué assez de personnes donc là par exemple je peux plus c'est assez bizarre parce qu'il n'y a pas d'inertie c'est à dire que dès que tu lâches le stick tu tombes exactement à l'endroit où tu étais donc là j'ai assez d'âmes non ? ah c'est ça les âmes qu'est ce que c'est que des âmes j'ai pas assez d'âmes bizarre cette histoire je suis même pas sûr que je sois au bon endroit putain je suis nul où je vais ? mais il n'y a pas qu'il m'étenir B canalisé alors moi j'ai ma tenue B ah en fait on a trois c'est pas là que je suis mort putain mec je stresse en fait je voulais vous montrer ce qu'il se passe quand on meurt et vous savez ça commence pas du tout début là ouais d'accord tu recommences du début je n'aurai rien à branler c'est une grosse merde tu recommences du début pas de soucis mais comment on tombe là dessus ? non en fait il faut pas stresser ça tombe pas ces trucs là pour ça ça fait de la fumée genre mais ça tombe pas lui par contre putain j'ai rien d'appuyer sur les autres tous voir si les autres tous font des trucs ouais on va aller par là putain je trouve bien mais par contre je trouve que les sauts manquent vraiment de pas de précision mais d'inertie comme dans un Mario c'est à dire que dès que t'arrêtes de et là par exemple j'ai du mal voilà donc c'était bien là haut il fallait aller mais non mais putain de fils de c'est quoi ce jeu ? il fait quoi ? non je peux faire que ça en fait je peux utiliser des coups d'épée mais comme les ennemis demandent deux coups d'épée faut faire attention allez voilà on va essayer de faire mais voilà on a pu se régénérer de la vie c'est un peu mieux de jouer à la croix mais bon je joue au stick analogique et en fait c'est un peu bizarre parce que le stick analogique soit t'avances soit t'avances pas tu peux pas avancer doucement donc du coup c'est binaire du coup c'est plus facile à comprendre à la croix quand même là je suis en train de jouer à la croix ça me semble aller un peu mieux ok ok par contre des positions entre ton personnage et ce qu'il frappe sont gérées du coup quand tu tapes un objet ça te fait reculer c'est ce qui me fait pire depuis tout à l'heure allez hop 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 je sais pas vraiment si ça sert à quelque chose mais au moins je les ai tapés toi t'es mort toi t'es mort toi aussi et là il suffit juste de sauter et de pas paniquer comme tout à l'heure oui les gars c'est très 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 faire tellement faire près j'adore ce jeu toi qu'est ce que tu vas raconter ? être supérieur c'est mousseau pour vous nanana franchissez ce seuil et respectez le noir soyez témoin de la dernière et unique civilisation le royaume éternel à l'hônesse en bas les couilles on pète tout le truc on le pète avec des kinder surprise le sweep point landing s'il vous plait Dirt Mousse la ville fantôme bien le bonjour voyageur j'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour te accueillir notre ville est devenue très silencieuse au fil du temps tous les autres résidents ont disparu un par un et sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes les plus bas autrefois il existait un bien il existait un grand royaume sous notre ville il est tombé en ruines il y a bien longtemps mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs richesse gloire illumination ces ténèbres semblent tous prometteurs fais bien attention à toi l'air en bas est malsain les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs peut-être que les rêves ne sont pas de si bonnes choses après tout se reposer je sais de me reposer ok ça me redonne toute ma vie je peux examiner pour toutes vos fournitures de cavernes seront bientôt ouverts en gros pour le moment il n'y a rien ah merde je voulais pas vraiment aller dedans comme ça quoi routeuse oubliée routeuse oubliée il y a que des ennemis dans ce truc ma parole en fait la gestion des coups et des cooldowns est assez spéciale du coup il faut un certain nombre de temps pour s'habituer il y a un mec qui pleure là-haut il y a un mec qui pleure là-haut à niveau sonore c'est exceptionnel mec regarde celui-là je suis tout mignon je suis tout mignon je suis pas sûr que ce que j'ai fait c'est la bonne chose à faire c'est la bonne chose coucou monsieur ah bien bonjour êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques pierreries oui ne faites pas attention à moi j'explorer aussi se perdre et retrouver son chemin est un peu zère comme un autre nous sommes extrêmement chanceux vous et moi je suis cartographe de profession en ce moment je cartographie cette région voulez-vous acheter un exemplaire de travail que j'ai fait jusqu'à présent voulez-vous acheter une carte de la région oui parce que je me perds genre complètement quoi maintenir LB pour avoir la carte de la région une carte peut être utile mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes si vous n'avez pas le sens de l'intention je voudrais acheter une bouteille à ma femme etc elle vient de vous voir dans une nouvelle boutique de cartographie à Dearthmoos avec toutes sortes de nouvelles choses utiles elle vend même de temps en temps certaines c'est une carte je vais bien toujours la voir quand j'ai fini de cartographier dans les jours elle est si excité de me voir je ne sais pas si c'est cochon je suis content de savoir que ta femme est excitée mon gars hop donc nous avec le bouton L1 ah ouais regardez si il a la carte dans ma main du coup euh je crois que je suis tombé là je vois pas trop où je suis si le gars de la carte est là donc il y aurait un truc de ce coté donc il y aurait un moyen d'aller plus au fond voilà parce que le gars de la carte est là donc il y aurait un truc de ce coté c'est encore dis donc on va se faire ça aussi voilà je peux pas le tuer hop là c'est un jeu d'exploration en même temps il va lâcher son truc lui hop mini moustique là c'est quoi ça ? ok j'ai jusqu'ici j'ai jusqu'ici pour un putain de ver de terre quoi ah là là les jeux d'exploration et les ver de terre j'aime bien parce qu'on peut casser des éléments de décor vous savez qu'est-ce que ça me rappelle en fait graphiquement ? ça rappelle un peu Skullgirls c'est le même genre de graphisme c'est vrai que c'est sympa une fois qu'on s'est habitué à la maniabilité et si vous prenez une manette vaut mieux jouer avec une manette limite de ps4 enfin une manette avec une bonne croix parce que là je joue que à la croix hostique analogique c'est pas super en fait gars t'es pas un boss reste tranquille allez viens allez viens dans le coin toi aussi viens allez viens viens te prendre dans ta gueule ouais c'était un boss je pense que je suis pas arrivé totalement à droite il va falloir que je continue d'évoluer à droite hé c'est quoi ça le ravé géant ? en fait saleté de Reinhardt me foncez dessus comme ça ça me rappelle des mauvais souvenirs en début de soirée mais non mais non mais non hop on va se remettre de la vie voilà j'ai vu qu'il y avait de de l'argent en bas mais je peux pas non plus mourir comme un je déteste ça faut avoir un super timing avec son coup en fait c'est pas moi qui fais les bruitages à chaque fois c'est pas moi qui fais les bruitages à chaque fois c'est dans le jeu que les mecs ont décidé de faire ces bruitages là on précise waouh mec j'explique quelque chose je veux pas spécialement de thunes donc euh faites vos trucs mais c'est plus tard je veux pas de la thunes mais celui-là ouais mais qui l'autre est on 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 Je me sens bloqué. Peut-être que j'aille à remonter de là où je suis. Allez, reviens. Il va genre aller plus haut. Visiblement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça non plus. Je vais mourir, moi. Peut-être par là. Je ne suis peut-être pas totalement à droite de la map. Je pense que là, le boss... Tu sais, il y a la tête là du boss. Je pense que ce n'est pas là qu'il faut aller. Et qu'au bout de ça, on rencontre le boss. D'après, on peut se reposer. Donc, c'est presque obligé que c'est ça. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Vous voyez, ouais. Salutations, petit être. Ça a été arrêté que la dernière fois, j'entends cette colchette. Elle a retentit jusqu'au fin fond du tunnel du coléoptère pour me faire venir à bout. Je suis vieux et fatigué. Il y a beaucoup de choses que j'ai oublié. Mais le son de cette colchette me fera toujours revenir. Cette tunnel du coléoptère s'étend jusqu'au cœur d'Alo Neste. Si vous souhaitez les emprunter et les mois de la plateforme, je vous emmènerai où vous voudrez. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je saute sur ton dos. Faut que je sonne. Faut que je t'en a un coup d'épée. Montez cette plafouille, donnez-moi le signal. Ah, ok, d'accord. Ah, voilà, et en fait, je peux retourner à Dirt Moose. Ah, ça, c'est cool. Du coup, il y a un ascenseur. Une porte. Le retour, monsieur. Oui, t'as déjà entendu parler de ces tunnels. Je vais juste aller voir la dame. Et comme un idiot, j'aurais pas assez pour la boussole, c'est ça ? Vous êtes venu acheter une carte, n'est-ce pas ? Maman, c'est mon mari que vous voudrez exploiter, mais quelle surprise, il est encore dans la ruine. Il y a rien de temps en temps des cartes, mais je voudrais qu'il fasse plus de temps ici dans une boutique. Ne m'intéresse pas, vous devriez venir voir parfois. Maintenant, voyons ce qu'il me reste à vendre. Une boussole murmurante. Vivement recommandée. Ok. Donc la boussole coûte 200 putain euros. 200 euros, quoi. Hé, vieux, la meuf là-bas m'a vendu 200 euros, ça boussole. Alors par contre, je sais pas comment ça sauvegarde dans ce jeu-là. J'ai l'impression que ça sauvegarde constamment en temps réel. On va considérer que c'est le cas. On va voir quand même qu'est-ce qu'il y a au fond, là. Je suis curieux. Il y a une porte avec une serrure simple. Donc il faut trouver une serrure de porte pour passer au niveau suivant. Et à mon avis, il me reste encore des choses à explorer dans cet endroit. En commençant par partir par la droite. Par contre, je me rends bien compte que je vais avoir besoin de la thune. Parce qu'il va m'en falloir beaucoup de thunes. Du coup, il va falloir que je commence à tuer des ennemis. Il faut 200 thunes pour avoir droit à la boussole. C'est vrai que la boussole serait bien plus pratique pour jouer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le temple de l'œuf noir. C'est un plaisir de rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit mais tu es costaud. Je suis querelle. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants. Et le plus intriguant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf est-il chaud ? Quoi qu'il en soit, il semble unique en son genre. Peut-on l'ouvrir ? Il y a des marques étranges un peu partout. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait, quelles autres merveilles se trouvent plus profondément en dessous de nous ? Et du coup, on a un œuf qui a des yeux et qui semble être dégueulasse. Avec lequel je ne peux rien faire pour le moment. La question que je me pose, c'est juste qu'est-ce qu'il y a totalement à droite là ? Mais non, mais trois coups, mec. Toi aussi, viens. Un, deux, trois. Et en fait, il faut faire attention à ce timing. Oula. Un, deux. Putain, il va plus vite en fait. Cool timing, t'es pas le même. Pas gentil, c'est de la part des devs. Putain ! Le F.D.P. Bon. J'avais dû recharger mon énergie. Et en plus, quand je meurs à un endroit, il y a mon cadavre qui reste. C'est intéressant de le savoir. Et on recommence au dernier banc qu'on a eu. Qui sont aussi des points de sauvegarde du coup. Bon, en tout cas, on s'arrête là pour cette découverte de Hollow Knight. C'est vrai qu'il est pas mal. Par contre, je ne regrette pas de l'avoir pris sur PC parce que... Ça reste un petit jeu, entre guillemets. Et du coup, si j'avais un truc jusque là pour l'avoir sur Switch. Parce qu'en fait, j'attendais la sortie sur Switch pour l'acheter. Mais là, à 7,51€, j'ai sauté sur l'occasion. Et ouais, il est excellent. La version Switch, je ne suis pas convaincu qu'elle soit indispensable. Après, voilà, si vous le trouvez, vous avez un PC. Je pense que ça tombe sur presque n'importe quel PC. C'est une bonne solution. Là, je vais même le mettre sur mon Mac. Parce que le jeu est même compatible avec le Mac. Ce qui est vraiment cool. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à t'acheter les otakos. Et à bientôt sur otakogame.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada